Présent est notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire et notre fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire. Applaudissements. Et donc on aura Loïc Minry qui pour l'instant est dans un quart, je crois un petit peu en retard, qui vient de Lorraine, c'est l'Alsace ou l'Alsace ? Bon donc c'est l'Alsace, excusez-moi l'Alsace, je vais rappeler son patrimoine. Et donc qui est le porte-parole d'Estocamine. Alors d'Estocamine, je vais un peu défleurer son propos en disant que c'était un exemple pour les chargés de commission d'Andra. On avait stocké à moins 500 mètres, un peu comme on va faire à l'heure, des déchets chimiques. Alors ceux-là ils ne sont pas réglactifs, ils sont simplement chimiques. Manque de bonnes, on a mis dedans des trucs qu'il ne fallait pas mettre. Et puis ça a pris fou. Mais grâce à la réversibilité, à l'accessibilité parfaite de ces locaux, on aurait pu intervenir en deux minutes, le problème était réglé. Alors pas du tout, ça a brûlé pendant plusieurs mois. On ne pouvait rien faire donc que d'attendre que ça avait bien 7 ans de tout seul. Et puis à l'issue de ça, comme ce stock à ligne est au-dessus de notre pratique très importante pour l'Est de la France, on a parlé d'enlever les déchets. Et on s'aperçoit maintenant que par un choix politique, parce qu'ils sont possibles techniquement, l'enlèvement est possible techniquement, et on s'aperçoit qu'on est une volonté politique, comme ça coûte trop cher de les retirer. Et donc on va les laisser au fond. Donc le hic témoignera de ça. Et puis pour terminer, j'interneverai personnellement, en tant que porte-parole du CEDRA, membre du EODRA, ancien maire de Bourville, pour vous parler un petit peu de l'histoire, et de rappeler à nos mémoires que Bure, si Géo, n'est pas seulement un problème actuel, on a déjà déduit ça dans l'eau, avec l'implantation de Soudaine, de Morvilliers, et toutes les poubelles nucléaires du coin dans l'eau. Donc j'ai peut-être été un peu plus long que le temps qu'il était imparti. Je le récupérerai tout à l'heure, et je passe la parole à deux minutes d'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler un petit peu en tant qu'élu de comment se passe l'implantation, ce que souhaitent faire l'Andra ou l'État, l'implantation de Cigeo. Alors comment on pratique ? La pratique, elle est la même que dans tous les pays où on peut voir certains reportages, la pratique est toujours la même, on amène beaucoup d'argent pour pouvoir endormir les populations, et puis on leur dit que c'est la solution que le territoire va se développer, va s'enrichir. Un mur, à l'époque, quand ils sont nous présentés leur laboratoire, ça allait être une technopole, donc on allait avoir des scientifiques qui allaient s'installer sur le secteur, on allait créer un maximum d'emplois, ça allait rapporter, ça allait être une super région. Comme dirait le député-maire du secteur du Nord-European, pour lui, Cigeo, c'est un discours qu'il a tenu lors de la réception sur le syndicat du directeur de DF, Jean-Bernard Louis, il a dit, pour lui, Cigeo, c'est l'équivalent du TGV ou du Concorde. Donc c'est vraiment, il faut s'engager, c'est l'événement national pour notre secteur. Voilà, c'est des gens comme ça qui dirigent un secteur. La pratique, c'est beaucoup de l'argent qui nous arrive. C'est de l'argent qui est distribué aux différentes communes. Alors déjà, il y a eu de l'argent qui a été distribué pour les communes aux alentours de Bure. Alors le problème, c'est que normalement, quand on donne une subvention, les subventions ne peuvent pas excéder 80% du montant total d'une opération. Alors le problème, c'est que ces communes-là, elles étaient quand même assez petites. Quand vous avez des communes où il y a un peu plus de 100 ou 200 habitants, ils n'ont pas un gros budget. Donc c'est vrai que les projets, ils n'étaient pas énormes. Donc ils ont trouvé une autre parade à ce problème-là. C'est qu'ils ont donné 500 euros de plus par habitant. C'est une dotation supplémentaire qui a été octroyée à ces communes-là. Donc ce qui a permis que la commune engage des travaux plus importants. Donc la subvention était plus importante. Donc à l'heure actuelle, si vous allez sur le secteur de Bure, traversez des communes où vous avez des trottoirs qui sont magnifiques, avec des beaux cannellas, avec des beaux lavoirs, tout ça, je vous dis que c'est un beau cimetière. Et je fais un peu le parallèle entre les pierres qu'on va dans le granit et puis les bordures de granit qui longent nos trottoirs. Pour moi, c'est un beau cimetière. La manière aussi d'endormir, pareil, les populations, c'est de se donner aussi aux associations, à aussi bien sportifs, culturels, qui veulent organiser des manifestations, mais il suffit dans le secteur de déposer un dossier. Et puis, bon, voilà, vous avez une subvention. Donc là, on se demande à quoi... Ça n'a pas de lien avec le problème technique de l'emplissement. Pourquoi on donne de l'argent pour des manifestations comme ça, si ce n'est que pour endormir les gens, leur faire croire que c'est merveilleux, quoi ? Donc, bon, et après, on a tout l'argent aussi pour les communes qui veulent réaliser des travaux. Alors, pour moi, dans une autre commune, moi, j'ai décidé qu'on ne prenait pas l'argent du JIP. Alors, donc, c'est pas toujours facile de dire non. Pourquoi ? Parce que, bon, il y a des opposants, on a eu beaucoup de dialogues, on a discuté souvent sur ce problème de cet argent qui vient, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas ? Est-ce qu'on le prend et puis qu'on dit, de toute manière, on le prend, on fait les choses bien chez nous, et puis on est toujours contre le projet. Ça, c'est toujours un dilemme. Alors, nous, chez nous, de ma commune, pour moi, je suis parti des principes, on ne le prend pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il faut être cohérent. Non, si on est contre le projet, on est contre l'argent. Je pense que si tous les maires disaient, nous, l'argent, on n'en veut pas, ça sent, c'est une autre réaction. Mais ça, c'est un discours qui n'est pas facile à tenir, même dans un conseil municipal. Parce que moi, je sais que j'ai mes conseillers ou adjoints qui me disent, « Attends, on n'avance pas, quoi. C'est dur, le budget. » Et puis, toi, tu dis non, ce n'est pas facile de dire non. Alors, un simple exemple, par exemple, on a une école qui a 10 ans plus il y a à peu près 40-50 ans. Donc, bon, elle est encore correcte, d'accord ? Sauf qu'en termes de menuiserie, par exemple, on a des menuiseries, simple vitrage, qui commencent vraiment à fatiguer. Et puis, on nous dit, si vous voulez faire des économies d'énergie, on vous propose de changer vos menuiseries, mettre double vitrage, ce qui va bien, quoi. Et EDF vient nous voir et nous dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez prétendre à 15% de subvention d'EDF. C'est sympa, les gars. Et puis, en plus, 15% de subvention du GIP. Vous voyez ? Mais moi, je n'en veux pas. Bon, vous n'en voulez pas ? Non ? Vous n'aurez pas le 15% d'EDF non plus. Voilà. Donc, c'est le discours qu'on entend. Donc, si on n'accepte pas le GIP, on n'a pas d'autres subventions. Donc, vis-à-vis des membres du Conseil, c'est pas... C'est dur à leur dire, ben non, on va essayer de s'en passer, puis on va essayer de faire autrement. Alors, c'est vrai que ça marche, hein, quand même. Ça marche. Parce que moi, je suis parti d'une agglomération. Je suis vice-président de l'agglomération. Une agglomération d'à peu près 61 personnes. Bon, c'est pas une grosse agglomération par rapport à l'échelle de notre territoire, parce qu'on a des départements, quand même, qui sont pas très coplés. Donc, c'est quand même une bonne agglomération. Et puis, quand je suis en bureau communautaire, où on est à peu près une trentaine, il y a quelques vice-présidents, puis d'autres élus qui sont là pour participer aussi à l'Assemblée. Donc, on est à peu près une trentaine de, comment dire, conseillers communautaires, à ce bureau communautaire. Et puis, on s'aperçoit, par contre, quand ils parlent de CGO, où il y a des élus qui disent, il faut qu'on s'approche, il faut... Attention, la Meuse, là, ils sont en train de prévoir des programmes pour construire des logements, et tout ça, pour accueillir les futurs employés qui vont venir sur CGO. Il faut que la Haute-Marne, hein, on se batte aussi, hein, nous. Et je dis, mais vous voyez que ça, vous pensez que CGO va vous apporter des emplois, vous pensez que CGO va apporter quelque chose en termes de développement, mais vous vous trompez complètement. Depuis 20 ans, on nous dit, de toute manière, que ça va apporter des emplois, et puis on n'a rien. Au contraire, on a un territoire qui meurt, les entreprises qui ferment, hein, ils ont bien compris que de toute manière, c'était pas l'endroit où il fallait s'implanter. Hein, donc, on est 30, à peu près, autour de la table. Autour de la table, il y en a, j'en connais que deux, qui s'inquiètent vraiment au volet technique, hein, qui assistent aux réunions d'utilis ou vraiment qui suivent le projet. En plus, ils discutent avec mes collègues, ils disent, ouais, mais bon, ah, mais non, on fait confiance, on fait confiance. Hein, donc, voilà, il y a... Et la preuve en est, c'est qu'il y a eu un débat, un débat, si on peut appeler ça un débat, le président de l'ADLO, sous la pression de certaines personnes du Conseil, il a organisé un débat pour expliquer vraiment ce que c'était CGO, et parler un peu de technique. En fin de compte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé parler quelqu'un qui était opposant, poser des questions, il y a eu des réponses de l'ANDRA, et puis il n'y a pas eu de débat. Alors, c'est simple, hein, quand l'opposant a le fait des... Par exemple, a parlé de l'hydrogène, des risques d'explosion, des choses comme ça, bon, ben, le... Les gens de l'ANDRA disent, oui, bon, on est bien conscients du problème, on va le régler. Voilà. Alors, les élus qui étaient là, bon, ben, ça y est, bon, ils s'en construisent du problème, ils vont le régler, on peut dormir tranquille, quoi. Et des fois, quand je suis en réunion, j'ai envie de finir mon... mes propos en disant, bon, excusez-moi de vous avoir réveillé, dormez tranquille, il va être l'heure de quitter, parce que ça va être plus belle de la vie, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Donc, c'est pour vous dire que ça marche, hein, ils savent que de toute manière, ils pensent qu'il va y avoir des retombées, et ces élus-là, de toute manière, ils essayent de... Ils ne cherchent rien d'autre, hein, de toute manière, parce que les emplois, ils pensent que ça va arriver tout seul. En gros, on est, ça arrive tout seul, quand même, hein. On a eu... Parce qu'en plus de CIGEO, on a quand même tous les métastases qui arrivent tout autour, hein. On a eu différentes implantations, on avait le projet Gison, hein, c'était un projet de dénoi. Donc, on devait faire du tri de... de matériaux qui promenaient de centrales nucléaires, donc, euh, sur une petite commune, bon, c'était 40... C'était entre 7 et 40 emplois. C'était quand même quelque chose d'une précision incroyable. 7 à 40 emplois. Dans le 7, pourquoi le 7, je ne sais pas. Et jusqu'à 40 emplois. Bon, en fin de compte, nous, les opposants, on a réussi à... Ah, c'était le... Un projet de Lisbourg, on a réussi à... A retousser ce projet, donc, il ne se fera pas dans notre région. Donc, on a un autre projet aussi, qui est le projet UDITEC, c'est une marie de vêtements de déchets nucléaires, qui viennent de... qui viennent de... Vous allez répondre, qui viennent de centrales nucléaires. C'est un travail, c'est 40 emplois. Hein, donc, les élus du coin disent, ouais, c'est 40 emplois, quoi, mais ils ne voient pas un petit peu l'incidence que ça va avoir. Parce que quand vous allez rejeter de l'eau qui va être chargée en radioactivité sur la marge, alors, le problème, c'est que la marge, la source est longue, hein, c'est pas loin d'ici, non. Elle se jette dans la Seine, elle va jusqu'à... hein, jusqu'à la mer. Donc, c'est complètement stupide d'aller installer une laverie, comme ça, en tête de bassin. Hein, on va pouvoir la diffuser sur toute la longueur de la rivière, cette pollution-là. Donc, les élus, quand ils voient que ça va créer des emplois, enfin, quand ils n'en cherchent plus ailleurs, ils ne se battent plus ailleurs, ils n'essayent plus d'aller chercher d'autres entreprises qui n'ont pas un lien avec le nucléaire, ça leur arrive tout seul. Et, en plus de ça, ils ont fait même plus fort, c'est-à-dire que sur Saint-Dizier, on a... comme on a un lycée, un lycée qui est technique, qui ne fonctionnait pas forcément bien, quoi. Il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui avaient fermé sur le secteur, donc, le petit fermeture d'entreprises, ils ont moins besoin de main-d'oeuvre, les jeunes, ils se disaient, ben, ouais, à quoi ça sert de se former, par exemple, sur les métiers ? la mécanique, parce que, moi, il y a des entreprises qui sont parties. Donc, en fin de compte, l'EDF, ils sont venus, nous, on peut faire quelque chose pour moi, si vous voulez. Donc, pendant... pendant 2-3 ans, ils sont venus, et puis, ils ont formé des professeurs, et là, on a une filière, maintenant, avec un BAC et un BTS de maintenance, en... en maintenance pour le nucléaire, il y a un BAC. Donc, ils continuent sur cette filière-là, sauf que l'argent, ils l'ont pu, puis que le lycée, maintenant, financièrement, ils rarment, quoi. Et là, on se retrouve avec, en fin de compte, une formation, maintenant, qui est pareil, qui est ciblée sur le nucléaire, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, si des entreprises veulent venir s'installer dans notre région, la manœuvre, elle n'est plus là. La manœuvre, qu'est-ce que c'est qu'on a ? On a des gens qui sont formés pour le nucléaire. Donc, il y en aura besoin de ces gens-là, parce que, le démantèlement, on va falloir le faire un jour. Donc, bon, on est des gens qui soient formés, c'est pas inutile, mais on se retrouve avec... on va bientôt se retrouver dans notre secteur, avec une mono-industrie, tout basée sur le nucléaire. Donc, mais c'est... ces élus-là, en fin de compte, de notre secteur, c'est des gens qui sont... qui ne cherchent pas, donc, ils ne cherchent pas autre chose, c'est des... c'est des assistés, quoi. Ils sont assistés par l'État, par l'endroit, et puis, ils ne cherchent pas plus loin, ils dorment tranquilles, quoi. Ça vivote. Et puis, donc, pour eux, c'est... après avoir touché ce fric, après avoir eu toutes ses promesses, ça roule, quoi. Voilà ce que je voulais dire un petit peu de la situation actuelle, donc, si... Mais bon, il n'y a pas que des élus qui dorment, donc, on est un certain nombre d'élus ou d'anciens élus à être vigilant et puis à travailler contre ce projet. Voilà. Merci, Dominique. Alors, parce que Dominique, au cœur du chandron, c'est quand même un élu qui s'investit très, très fort et qui a le mérite d'affronter parfois son conseil municipal parce que manque de pot, on est encore en démocratie et le maire ne peut pas gouverner tout seul, ce qui serait beaucoup plus simple. Alors là, je vais passer la parole à Doris qui va vous parler de son expérience de l'entreprise, du monde du travail et des subventions de l'Andra. Oui, comme ça a été dit, je suis un syndicaliste, on essaye de défendre donc les salariés, les travailleurs sous n'importe quelles conditions. Alors, concernant les aides publiques, alors il y a plusieurs sortes d'aides publiques de bombeuse, là je vais parler du département que je connais un peu, les aides de l'Andra pleurent. OK. Après, on peut dire, c'est de l'argent sale, on peut dire beaucoup de choses, ce qui est vrai. Mais la finalité, c'est ce qui a été dit au départ et ça continue à dire, de la part d'Andra, c'est pour l'emploi, 40 emplois, la preuve de l'abri, là. Mais, quand on regarde de plus près, c'est des sommes qui sont quand même énormes, on en donne 80% de petits projets. Alors c'est vrai que dans une commune, tout de suite, c'est beaucoup, mais quelquefois, pour des grosses entreprises, c'est des gros, des gros montants, énormes. et après, on regarde six mois, un an après, même bien avant, quelques entreprises comme à Verdun, qui est là, donc à 90 kilomètres de l'heure. C'est pas seulement tout à côté de l'heure où il y a des gros d'achat de conscience, mais aussi qui sort hors qu'on peut même pas imaginer. L'argent est utilisé pour l'emploi. OK. Après, en tant que syndicaliste, on va dire quel emploi. Un exemple, Jardin du Metz à Verdun, je vais vous donner le nom parce qu'on a les preuves. Sur 10 mois, pour 30 postes, il y a eu 160 personnes qui ont travaillé, c'est-à-dire j'irai au bout de deux mois, ou même moins, plus 40 stagiaires. En tant que syndicaliste, forcément, on intervient, on interpelle la préfecture, on interpelle les inspecteurs du travail. Tout ça, c'est noir sur blanc. Après, ils nous ont dit ces trois patrons parce que c'est une entreprise où il y a trois employeurs sur le même site. Ils en bénéficient des aides, mais le jeu n'est pas jusqu'au bout, donc normalement, ils devraient rendre l'argent puisque la qualité du travail n'est pas là parce que s'il y a 160, le taux de chômage, vous le connaissez, le prix d'emploi, 163 personnes en petit mois, ce n'est pas possible. Après, on va prendre une autre boîte à Bar-le-Duc où il y a 200 personnes qui bossent, c'est la DAPA, où bénéficient beaucoup d'aides dans le RAPE, et aussi des aides publiques, où là, le taux d'absentéisme est de 53%. C'est du jamais vu, ce n'est pas possible. La moyenne nationale, c'est 4 à 6%, c'est qu'il y a un problème. On intervient, l'inspection du travail fait son boulot, elle fait son boulot, elle enquête, elle prend 7 salariés au hasard, je dis bien au hasard, et c'est là qu'on découvre 257 infractions au code du travail. Vous imaginez, ce n'est pas 1 ou 2 comme la plupart des boîtes, des entreprises, 257. Et tout ça avec l'argent public et l'argent d'Andra. Et tout ça, la préfecture, elle le sait, la directe, l'inspection du travail aussi. Et quand on intervient en dîner, on pourrait peut-être quand même faire quelque chose, parce que déjà l'argent, on n'est pas forcément d'accord avec les aides publiques, et d'Andra, encore un peu moins, parce que, voilà, l'achat des consignes, ça a été dit et redit, et on le dira encore, même à la CGT. Mais, comme c'est complètement illégal, l'employeur doit rendre l'argent. C'est ce que nous, on revendique. C'est tout à fait normal, que ce soit public ou en train. voilà, c'est pas possible d'imaginer, d'autant plus que l'État, la préfecture, elle est au courant. Elle le sait, elle a les preuves. C'est pas possible. C'est quoi ? Voilà, je vais pas refaire un discours politicien, mais c'est comme Macron et tous ses consorts qui disent, les ponts, ils ont un peu trop d'aides. Voilà, par contre, le grand patronat, comme on le dit, Andra, c'est 230 milliards d'aides, mais là, c'est pas trop, vous voyez, c'est pas beaucoup. C'était le message que je voulais passer parce qu'il y a beaucoup d'opposants à Cigeo, Bure, Normal, et vous êtes aussi des salariés, vous avez aussi des enfants salariés, des parents, voilà, et on vit dans un monde où on veut acheter les consciences, mais c'est surtout pour faire plaisir au grand patronat parce que Bure, c'est une entreprise capitaliste, mais alors énorme. parce qu'une autre entreprise s'il veut s'installer, qui tape à la porte de l'État pour avoir des aides, le terrain, les impôts, les taxes, ok, c'est une bonne guerre. Ils mettent quelques moyens, mais Bure, c'est pas quelques moyens, c'est énorme. Et c'est vrai que ça a été dit par le premier qui a pris la parole, j'ai pris son très long, il est-ce que je devais dire, voilà, il parlait des trottoirs, tout ça, ça c'est des choses qu'on voit, mais il y a toutes les choses qu'on ne voit pas. Et quand on est dans le monde de l'entreprise, mais alors, les aides, des grosses boîtes, bénéficient d'endroits qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont même pas besoin. C'est énorme. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui circulent, 60 millions d'euros, d'aides par an, moi, je ne veux pas, mais je suis sûr que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, quand je fais le cumul d'Ivois, à mon avis, c'est beaucoup plus. Parce que les patrons musulmans, ils n'en passent pas pour 23 millions d'euros, non, ça c'est pas suffisant. Ça c'est mon avis. Voilà, c'est, on est dans un territoire, c'est vrai, très pauvre, mais il n'y a pas que la meuse en France qui est pauvre. S'il y aurait que la meuse, je suis tenté de dire, ce ne serait pas très grave. Il y a beaucoup de départements. C'est vrai que, amis, faire miroiter des aides, des trucs, des machins, oui, c'est vrai que quand ça va pour une école, on pourrait dire, ah, c'est à moindre mal, quelque part, c'est pour nos enfants, tout ça, ça pourrait se comprendre. Mais ça c'est une petite goutte d'eau. Mais c'est vrai que des boîtes comme Safran, par exemple, ça croit puissant, ça n'a quand même pas besoin d'être de l'endroit, ni même de public en général. Voilà. Je ne veux pas être plus long, parce que moi, j'interviens juste sur la maladie des aides, déjà, c'est le départ, et puis à l'arrivée, voilà, ça se confirme. Est-ce que tu pourrais préciser, juste ce que tu l'expliques, parce que ce ne sont pas bien, est-ce que ce sont des emplois critiques, ce sont des subventions que touchent les entreprises pour embaucher et elles n'embauchent pas ? Voilà, moi, j'aimerais juste que tu précises un petit peu, que tu éclaircies un peu. Est-ce que ce sont des subventions que les entreprises touchent pour embaucher et qu'en réalité, elles n'embauchent pas ces salariés qui, voilà, qui finalement ne sont pas au boulot ? C'est quoi ? Là, c'est les deux. Voilà. Là, je parlais de conditions de travail parce que 257 infractions au code du travail, ça veut dire que le patron, il est hors, en déclos. Voilà. Dans toute entreprise, il y a toujours un truc sur le code du travail qui n'est pas, OK, qui n'est pas appliqué, mais 257, c'est pas... Quand on abuse, il fallait lire 3-4 fois, bon, c'est pas possible. Voilà. 5 cas, oui, mais pas 257. Et si on creuse plus, on en trouve encore plus. Après, sur le jardin du Messe de Vapin, bon, c'est... Il y a un nombre de privés de l'emploi dans le département, 18 000 privés de l'emploi, donc c'est énorme pour un petit département. C'est pas normal que 160 salariés passent dans l'entreprise pour 30 postes en 10 mois, plus 40 stagères qui ont mis les voiles. Pourquoi ? Parce que c'est 48 heures le week-end, c'est 16 heures par jour. 16 heures. On est en 2018. Et ça, c'est aidé par Andra et autres. 16 heures par jour en 2018. Donc c'est normal que on peut s'énerver un peu, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et tout ça, financé, parce que le jeune, c'est même pas l'entreprise qui les paye, c'est vous tous. À 100%. Là, je parle pas de 80%. 100%. Et ça, c'est nous. Quand ça va encore dans un emploi normal, c'est une chose. Mais là, non, c'est hors la loi. Il mérite, c'est pas une sanction pétulière, c'est un détail pour les magasins. ils en ont bénéficié un sacré nombre pour l'emploi. Et ils ferment 247 magasins. Donc, et c'est vrai là, comme son état, la barin du, ici, ils ont bénéficié des milliers, non, pardon, des dizaines de millions d'euros. La boîte, elle est fermée. 450 personnes à la rue. Et tout ça, grâce aux aides. Il n'aurait pas eu d'aide, c'était les barin du, mais par contre, le patron, lui, il est tranquille. Lui, il a encaissé, point. Et il ne rend pas compte. Parce qu'il n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il pense aussi que la loi change. Tu joues, t'as eu une aide, ok, tu ne joues pas le jeu, tu la rends. Point. C'est du bon, sinon. Si toi, tu voles une mobile, t'es embarqué. Eux, non. Moi, je ne peux pas sortir certains mots dans le politique, mais voilà, c'est quand même une réalité. Et ça, c'est quand même avec notre argent. Je pense que ce qu'on demande aussi d'associer son plan national, mais quand il y a des aides publiques, qu'on puisse vérifier aux centimes près, encore pas, je suis doté à 10 euros, aux centimes près, et que si l'entreprise sort des clous, elle doit être sanctionnée. Quand le salarié fait une connerie dans le boulot, il est sanctionné. Quand le patron, il est en 10 millions d'euros, 40 millions d'euros, il doit être sanctionné au même titre que n'importe quel citoyen normal. je ne peux pas dire mon question. C'est normal. C'est normal, voilà, il ne va pas avoir les doutes. Voilà, c'est tout. Merci. 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 Donc, si vous voulez, je vous propose de changer un petit peu le processus opératoire de cette histoire, parce qu'on avait prévu de faire 15 minutes de questions-réponses à la fin. Mais c'est peut-être plus intéressant d'intervenir aussitôt après la présentation de l'intervenant. Donc, je vous propose de consacrer quelques minutes sur le thème que vient l'exposé Doris. Et s'il y a des questions à poser, eh bien, qui apporte les questions instantanément ? Donc, si ça vous va, première question, la plus difficile. Merci. Bonjour, merci. En vous écoutant, Boris, dans mon esprit, j'avais une confusion entre aide financière publique et aide financière de l'endroit. Comment vous expliquez-vous cette confusion qui est née dans mon esprit ? Mais, non, il n'y a pas de confusion. Alors, en tant que syndicaliste, déjà, on regarde l'aide, l'aide publique, soit on est pour ou on est contre. D'accord ? Sont les aides d'Andra, on n'est pas favorable. D'ailleurs, pour la plupart des aides publiques, parce que l'Andra, c'est des aides publiques aussi, c'est nos impôts. nous, nous, enfin, tout le monde. Que ça soit, que ça vient du nucléaire, que ça vient de l'État, mais de toute façon, ça vient de notre poche. Voilà. Ça, c'est incontestable. Après, bien sûr, l'argent pour acheter des consciences comme bulles, on ne peut pas être d'accord avec, ça, c'est clair, c'est normal. mais même le CICE, ça n'a rien à voir avec le nucléaire, entre guillemets, ça ne veut pas le voir, entre guillemets. Là-dessus, syndicalement, on y était complètement opposés. Parce que subventionner des gros groupes, comme Total, qui, lui, ne paye pas un impôt en France, vous le signaler, ça aussi. Ici, tout le monde paye, déjà la TVA, le premier impôt. Tout le monde. Même si tu achètes un croissant et une baguette, tu payes un impôt. Total ne paye pas un sorti. d'impôt en France, alors qu'il bénéficie de multitudes d'aides. Multitudes d'aides. Voilà. Donc là-dessus, nous condamnons toutes ces aides. Parce qu'entre aider un petit artisan du coin, de France et de là-bas, à s'installer, pourquoi pas, ça peut se comprendre. Un petit fermier, un truc, un métallon, je ne sais pas, pourquoi pas. Le fond peut être sain, il n'y a pas de problème, là-dessus. Je ne pense pas. Il faut regarder, c'est sûr. Par contre, un grand groupe qui bénéficie 30 millions d'euros pour l'emploi et puis qui licencie 1000, voilà, que l'argent revienne d'en bras, du CICE, des ex-fénérations de cotisations sociales, de tout ça, c'est la même pénalité. Donc, c'est condamnable. Point. Il a volé. Il nous a volé. Parce que le jeu, entre guillemets, le jeu, c'est-à-dire, je te file 30 millions d'euros, tu crées de l'emploi, non seulement, ils ne jouent pas un jeu parce qu'ils ne créent pas de l'emploi, ils en virent des gens. Ils licencient, ils virent des gens. Donc, il n'a pas été, les règles du jeu, des jeux, sans fausser, fausser, pardon. Donc, on ne peut pas être d'accord avec ça. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de nuance entre l'argent sable de bur ou l'argent public. C'est presque la même chose. Parce que c'est détourné. C'est détourné. Bien sûr que, un, c'est pour le patronat. Bur, c'est pour acheter une bonne conscience, les trottoirs, les trucs, les machins. Ça, on le sait. Et ça, on le savait dès le départ. Un. J'aimerais bien compléter sur le fait que, en fin de compte, il peut y avoir confusion parce qu'il y a quand même bien les deux sources de financement. Il y a quand même le financement de l'État et il y a le financement qui vient directement de l'endroit. Et quand il y a des manifestations et des choses comme ça, ou des fois, par exemple, pour rénover un lavois ou un bâtiment public, c'est vrai qu'il y a aussi des financements de l'endroit. Donc, il y a la confusion. L'argent qui est distribué, vous savez que nos communes, nos départements bénéficient depuis déjà de nombreuses années, de 30 millions d'euros à les départements de la Meuse et de la Haute-Marne, bénéficient de 30 millions d'euros de dotations chaque année parce qu'il y a ce projet d'enfouissement. Pour l'instant, c'est que le laboratoire, il n'est pas question d'enfouissement, ce n'est qu'un laboratoire au départ. C'est pour bien dire que ça peut être troublant, c'est sûr. Mais preuve en est, c'est que quand on nous dit, par exemple, en tant qu'élu, ben voilà, moi je dis, moi l'argent du GIP, tu n'en veux pas, mais monsieur le maire, vous vous trompez. Ça n'a rien à voir avec l'endroit. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'endroit, mais c'est le même problème en fin de compte. Mais on vous fait croire qu'en fin de compte, l'argent du GIP, vous pouvez l'accepter que ça n'a pas de lien. C'est quand même cette histoire de distribuer de l'argent comme ça, c'est 30 millions d'euros au anneau de l'épartement, c'est quand même la première fois en France que ça existe. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le fonctionnement français, quand vous avez la construction d'une ligne TGV, d'une autoroute, d'une route nationale ou d'ailleurs un aéroport, il y a toute une procédure avec une enquête d'utilité publique, vous avez un commissaire enquêteur et puis les gens viennent voir, ils disent « vous allez me mettre une route nationale à côté de chez moi ou un autoroute et moi la nuit, je ne vais plus dormir tranquille. J'espère qu'au niveau protection acoustique, vous allez faire les nécessaires. » C'est noté. Et puis il y a le commissaire enquêteur qui fait son petit rapport et puis on réalise le projet. On en tient compte. On réalise le projet. Et à la fin, quand on est capable de mesurer la nuit des nuisances, on quantifie la nuit des nuisances, on regarde si ça correspond par rapport aux... Il y a des normes à respecter. Et si ça ne respecte pas les normes, on vient revoir les personnes qui sont concernées par ce désordre, on leur donne de l'argent pour pouvoir faire des protections phoniques ou des choses comme ça. Mais ça, dans tout projet, ça se fait après coup. On donne de l'argent après coup. Les centrales nucléaires qui ont été construites à droite, à gauche, au départ, on n'a pas forcément donné de l'argent avant qu'elle soit construite. Après, c'est sûr que... Il y a une production et tout ça. C'est vrai que les collectivités touchent beaucoup d'argent une fois que la centrale nucléaire elle est construite. Mais là, c'est la première fois en France pour endormir les consciences. On donne de l'argent avant. Pour l'instant, ce n'était qu'un laboratoire. On touche déjà de l'argent depuis déjà pas loin de 20 ans. Voilà. C'est bien pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En plus de ça, quand je vous parlais tout à l'heure du député qui me dit que le discours-là c'est quand il dit que c'est vraiment le projet qu'on peut comparer au Concorde et au TGV, ça, c'est un discours qui tient face aux gens de l'EF. Quand moi, je lui parle de ce projet-là, il me dit « Mais t'inquiète pas, Dominique, de toute manière, un jour, on va voter à l'Assemblée nationale. » Donc là, moi, on en saura un petit peu plus. Et puis moi, si je vois que c'est pas bon, je serai contre. Sauf que ce jour-là, à l'Assemblée nationale, ils seront plus nombreux que vous autour du chapiteau-là. Ils seront 500 et des poussières, je sais plus où ils sont. Et puis dans l'Assemblée, il va y avoir deux députés de la Haute-Marne, deux députés de la Meuse, ça fait pas beaucoup, et puis quatre sénateurs. Pareil. Et ces gens-là, c'est eux. Voilà, c'est eux. Pendant des années, ils ont touché 30 millions. Alors, les gars, vous avez touché le fric, votre mère, vous la prenez. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce que je lui ai dit. Même si demain, ces gens-là, ils disent que c'est pas bon, ben, ils seront obligés de prendre ce projet-là. Vous serez quatre, tu dis, quatre députés, quatre, et encore, et on va revoir à la baisse, donc à mon avis, on va en perdre. Et les départements aussi peuplés de les nôtres, on va en perdre. Donc encore un peu moins de poids. Donc ils seront que quatre à dire, ben non, on n'en veut pas. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien vous dire aussi, c'est par rapport au vocabulaire. On a eu l'occasion avec mes collègues, de Léodra, d'aller, on avait décidé au mois de décembre, l'année dernière, d'installer notre siège social au bois Le Juq. Un petit peu pour soutenir les jeunes qui étaient là-bas installés au bois Le Juq. Cet endroit où on doit enfouir, on doit recevoir les léchés pour les enfouir. On avait décidé de mettre notre siège et puis, en fin de compte, il y avait des cabanes en bois. On n'avait pas eu l'occasion de vraiment installer notre local et on a été délogés au mois de février. Alors, on a dit, ben voilà, c'est pas normal, il y a eu une expulsion, on ne les avait pas prévenus. quand même. Alors, comme dans les statuts de notre assemblée, on avait bien dit que notre site, il était au bois Le Juq, on s'est dit, au mois de février, donc c'était quand, il faisait mois de mars, il pleuvait bien, il a fini par léger dans la dernière journée, un triste temps, mais bon, on y étalait quand même, on étalait, on était une vingtaine à peu près, on étalait, installer notre plaque au bois Le Juq. Alors, bien entendu, on était peut-être une vingtaine, mais il y avait beaucoup plus de gens, il y avait énormément de gens d'un, on était bien gardé, on était bien gardé. Et, donc, on nous a dit, ben voilà, si vous allez installer votre plaque au bois Le Juq, on vous prévient d'une chose quand même, c'est que la première heure, si vous mettez le pied, la première heure dans le bois Le Juq, c'est 500 euros. La première heure, si vous restez un peu plus longtemps, ça sera un peu plus de 500 euros. Donc, si vous mettez, si vous avez là-bas et vous rentrez pour mettre votre plaque, autant de fois, 500 euros. Bon, on se dit, pas de problème, on y va quand même. Donc, on est arrivé à l'entrée du bois et puis, en fin de compte, on a un de nos collègues qui nous dit, attends, de toute manière, le bois, il est là, là, il y a un fossé, mais devant, il y avait des arbres. On va mettre notre pancarte sur ces arbres-là. Donc, le gendarme, il nous dit, un commandant de l'arborie, capitaine, il nous dit, de toute manière, si vous mettez votre panneau sur l'arbre, c'est 500 euros. On lui dit, non, 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 le fossé, c'est ce qui fait la frontière, le haut de fossé, c'est la frontière. Donc, on n'est pas rentré dans le bois. Donc, vous ne pouvez pas nous demander de payer 500 euros. Donc, on a mis notre pancarte et puis, à la fin, ils nous ont dit, voilà, vous allez nous donner votre identité. Donc, on n'a pas donné l'identité. Mais, comment ? En fin de compte, il a dit une chose qui était très forte parce qu'il a, bon, le fait, on s'est déplacé avec une écharpe tricolore et tout ça. Puis, comme je n'ai pas voulu donner mon identité, il voulait m'arrêter, mais bon, il s'est dit, il y a les journalistes et tout, un gars qui a une écharpe tricolore qui se fait arrêter, ça ne fait pas trop. Donc, il a dit à Papa Charlie, voilà, j'ai des personnes dont certains sont drapés fièrement de leur écharpe tricolore. Ça voulait dire, ne fais pas le con, toi qui es au bout du machin, parce que je n'ai pas envie de l'arrêter. Et voilà, qu'est-ce que je fais ? Alors, il a dit une chose, ce sont des résistants. Ce sont des résistants. Et si vous regardez sur Facebook, il y a quelque chose qui a été dit, je trouve que, là, mon ami, il a dû se faire taper sur les doigts. Parce qu'en fin de compte, on est tous ici, le terme opposant, c'est bien, mais en fin de compte, je trouve que ça fait un peu négatif. Et si demain, on pouvait partir d'ici ou ce soir, en disant, on n'est pas des opposants, on était résistants. Et résistants, je vais vous dire, en plus de ça, il y a un lien. 2018, et on a connu, donc, sur le secteur Meuse, autrement, surtout sur le secteur Meuse, la guerre de 14-18, où la Meuse a été quand même pas mal impactée avec tout ce conflit. il y a 100 ans, on a fait blocage contre un envahisseur. Un envahisseur. Et donc, là, si en 2018, vous êtes tous là pour faire aussi barrage à un autre envahisseur, qui est au moins aussi mauvais que celui qu'on va plus connaître. Je pense aussi, si on fait un autre parallèle avec une autre guerre, les gens qui étaient derrière le Pétain, ils pensaient qu'ils étaient dans leur droit, et il y a eu des résistants, qui, eux, se sont levés pour refouler le même ennemi. Et à mon avis, à cette époque-là, ils étaient un petit peu tout seuls, comme nous, sauf qu'on est quand même assez nombreux aujourd'hui, mais par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à l'armée, par rapport au gouvernement, c'est vrai qu'on est aussi des résistants. Et donc, je pense que... Les résistants ont gagné les deux fois, et donc, je pense que c'est... Là aussi, on doit gagner si on reste fort comme on est aujourd'hui. Voilà. Donc, merci, Dominique. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Léodra a porté plainte pour destruction de son siège social, et on attend une décision de la justice. Mais dans ces cas-là, ils ne sont pas très rapides. Il y a un qui lance un pavé sur un policier, c'est très, très rapidement résolu. Un problème de destruction de siège social d'une association d'élus, c'est beaucoup plus long. Alors, attendez. Donc, si vous voulez, je vais vous demander de faire des questions. Alors, ça va être la dernière question. Alors, c'est pas pour squiver la démocratie, mais le temps nous pousse. Non, monsieur ? Non, c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est une réflexion. Moi, la question que je me pose, c'est comment articuler les luttes. Ici, la lutte contre l'enfouissement des déchets, le lier avec la lutte pour la sortie du nucléaire, parce que si on ne veut pas d'enfouissement de déchets, il faut arrêter de produire des déchets et en produire encore plus. Et je voudrais parler d'une initiative que nous... Bon, je suis militant à la France Assoumise, on a fait une grande votation au niveau national sur la sortie du nucléaire. C'était vraiment un succès, je crois, de mémoire, 400 000 votants. C'était énorme. Et donc, j'habite en Haute-Savoie, à NMAS. On a fait aussi une initiative avec une conférence avec le maire de Genève, le maire de Genève qui a un anti-nucléaire, avec... On avait invité la députée Mathilde Paneau. On a fait une conférence et là-dessus, on essaie de travailler avec nos voisins suisses. Il faut savoir que le maire de Genève a porté plainte contre la France sur les questions. Ah ! Et le danger du nucléaire parce qu'on a les centrales du budget. Donc voilà, la question, c'est comment articuler y compris ce plan international puisque nous, on est à la frontière suisse. Donc on essaie d'articuler et d'articuler les lits de Cogtac en fait. Si vous voulez, vous apportez les réponses dans la question. Mais le problème par rapport à ce nucléaire et par rapport à ces implantations, c'est qu'à aucun moment on ne demande l'avis de la population. Donc ce projet de poubelle atomique, on l'appelle toujours Bure, parce qu'on s'est battu contre Bure, maintenant c'est devenu CIGEO, ça fait peut-être plus sympathique le CIGEO. Mais contre ce projet, c'est que ça va complètement modifier les modes de vie des habitants. Fini les champs, fini les vaches, fini les petites rivières, on place au béton, place aux déchets radioactifs, place au transport par train et par camion toutes les semaines, stockage provisoire en attendant d'enfoncer, d'en filer à moins de 500 mètres les déchets. Et à aucun moment la population n'est consultée. Et donc là, j'ai un texte qui me plaît beaucoup, c'est une délibération qui avait été prise le 13 mai 1996 par le conseil général de la Haute-Marne. Et à ce moment-là, les conseillers généraux avaient accepté le laboratoire pensant que c'était un laboratoire. Certains croyant que ça allait apporter la science chez nous et des filières post-bac en Haute-Marne alors qu'il n'y en a toujours pas. Et par contre, le président du conseil général de cette époque-là a une question du journaliste, précise que le jour où on transformera le laboratoire en poubelle atomique, la population sera consultée. Il le dit, c'est écrit, c'est le journal du coin. Bon, nous on se bat et à aucun moment nous n'avons été consultés autrement que par des débats publics dont les résultats ont été pipés, notamment les derniers débats publics. On a inventé une conférence de citoyens pour légitimer la mise en place de la phase pilote et une phase pilote grandeur nature. Pas un petit exemplaire dans un coin pour voir si ça marche. Non, on fait venir l'eau, l'électricité, l'assainissement, le gaz, on dépense des millions, on est en train de le faire là et on va demander aux gens de voter pour la couleur des fûts. Ça, on ne veut pas. Nous, on veut trouver d'autres alternatives qui soient soutenables, écologiquement soutenables sur ces déchets radioactifs. Alors là, je vais passer la parole à Loïc qui a eu des problèmes de carte. Loïc, c'est le monsieur de Stockhamine qui nous montre l'aval du cycle, alors dans un autre domaine puisque c'est du chimique, mais ça offre bien les perspectives qui nous guettent si on laisse faire cette poubelle atomique. Oui, bonjour à tous, merci à Jacques et à l'ensemble des participants à l'Eodra et à l'Occidra pour avoir organisé cette table ronde et merci de nous avoir convié, nous, collectif d'Estockhamine. Alors, j'excuse les membres les plus historiques qu'on appelle le canal historique de Destockhamine parce que nous rejoindrons un peu plus tard, donc j'ai la lourde tâche de les souper. Alors, j'ai amené avec moi un panneau qui va... déjà, Jacques vous a présenté un peu les enjeux autour de Destockhamine mais qui résume bien un peu la manière dont nos combats peuvent se rejoindre. Alors, c'est un panneau qu'on a dernièrement déposé à l'entrée de la commune qui est concerné par le stockage de déchets ultimes, déchets dangereux, peut-être qu'il s'y aille dans le Haut-Rhin, donc en Alsace, pour bien situer les choses géographiquement. Voilà, donc, cette pancarte n'a évidemment pas plu au maire qui, lui, touche chaque année il faut le rappeler 300 000 euros au nom du JIP du Goupement d'intérêt public. Alors, évidemment, c'est largement moins par rapport aux collectivités ici mais il faut quand même savoir aussi que le projet est d'ampleur moindre et il concerne comme l'a dit Jacques tout à l'heure des déchets ultimes souvent chimiques. Alors, c'était de l'arsénique, du chrome, le mercure a été retiré en partie, phytosanitaire, de l'amiante et une partie dont on a finalement un doute, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a des big bags qui ont été estampillés à l'amiante mais il se trouve qu'on a un point d'interrogation par rapport à leur contenu réel. Donc, voilà. Donc, effectivement, par rapport à la gestion qui est faite de ce site et encore une fois par rapport aux liens qu'on pourrait faire avec Burr, il faut rappeler qu'en 1987 à Stockamine, on avait tout simplement testé la réaction des selles dans les galeries par rapport aux émanations radioactives. On voulait déjà voir si ce site pouvait éventuellement convenir à un stockage de déchets nucléaires à l'avenir. Donc, rapidement, ça a été abandonné et c'était un projet de déchets ultime qui a vu le jour avec une gestion effectivement assez périlleuse, assez hasardeuse puisque ce qui s'est passé c'est qu'à partir de trois ans après la mise en route avec les déchets qui sont descendus au fond des galeries, c'est le mine de potasse, au moment où les mines de potasse étaient encore en partie en activité, on a effectivement descendu toute la belle ribambelle des déchets que je vous ai évoqués tout à l'heure et trois ans après on a un incendie qui arrête tout donc je pense que tu as résumé cet aspect-là puisqu'il y a eu une réaction chimique inattendue tout simplement on avait des déchets sanitaires qui n'avaient rien à y faire qui étaient encore en train de en combustion qui ont été descendus en combustion qui ont évidemment en tout cas une réaction chimique et ça a généré l'incendie. L'incendie à partir duquel effectivement le déstockage a été rendu très compliqué puisque l'incendie a duré deux mois et la perspective surtout du déstockage a été rendue encore plus compliquée puisque jusqu'à présent c'était la réversabilité qui était promise qui était quasiment acquise qui étaient tous les responsables qui se sont succédés dont M. Chevray qui était à l'époque à la tête de l'ADRIR Alsace qui deviendra l'ADRIAL ensuite et qui aujourd'hui est à la tête de la SN M. Chevray disait sans hésiter mais bien sûr au bout de 30 ans on ressortira tout on s'y est engagé le principe de précaution nous y oblige moralement etc. main sur le cœur et au jour d'aujourd'hui seuls les déchets les plus dangereux les déchets mercurais les plus dangereux ont été déstockés donc évidemment l'incendie a compliqué la tâche c'est pour vous dire que en ce qui concerne l'enfouissement on est dans une situation qui peut rapidement dégénérer qu'on ne maîtrise pas non seulement en lien avec la géologie non seulement en lien avec les infiltrations d'eau on est en dessous de la plus grande nappe phréatique d'Europe donc les enjeux sont évidemment aussi en partage avec l'Allemagne et avec nos riverains du nord donc voilà il y a toute une série de menaces qui n'étaient pas anticipées du tout auparavant et qui se sont concrétisées hélas un peu plus tard donc voilà au niveau de la je fais court enfin j'essaye de résumer c'est compliqué dernièrement en fait ce qui s'est passé c'est que par rapport à la réaction de la population locale on a rouvert d'ailleurs on a décidé de rouvrir une enquête dite indépendante alors que jusqu'à présent on nous donnait finalement enfin on nous pondait des rapports qui émanaient des services de l'Etat donc l'ADREAL le BRGM etc donc évidemment avec toujours les mêmes conclusions avec le poids prédominant du corps des mines dans cette affaire et d'ailleurs je vous donne l'info même si certains le savent déjà monsieur Rollet le liquidateur amiable des mines de potasse d'Alsace a rejoint le comité technique qui s'est constitué au niveau de l'Andra pour l'avenir de Bure donc ça n'occupe rien de bon donc voilà encore une fois les parallèles entre les deux projets même s'ils semblent éloignés parce que c'est pas du tout la même ampleur le nucléaire ça défile en tendement les parallèles sont quand même à faire et j'aimerais aussi rajouter un aspect c'est que en 2010 l'ADREAL avait fondu un rapport dans lequel dans lequel elle disait texto qu'en gros on pouvait boucher le site on pouvait fermer les galeries parce que la population locale ne posait pas de résistance et que c'était le bon créneau que ça n'allait pas durer parce que peut-être que la population allait se rebeller donc il fallait le faire tout de suite donc c'était une invitation à ce que les services de l'Etat tout simplement ferment les galeries parce que le moment était opportun les gens étaient anesthésiés en quelque sorte en quelque sorte et on y a contribué puisqu'il faut rappeler aussi qu'au niveau de la reconversion c'est un site qui est situé dans un bassin d'emploi relativement conséquent et où les perspectives de reconversion étaient plutôt positives de l'ensemble donc les syndicats comme la population au départ étaient totalement motivés par cette idée de stockage souterrain de déchets voilà après ça s'est gâté évidemment quand on a vu vers quoi ça se dirigeait avec évidemment l'incente voilà si je résume les choses parce que donc merci Loïc c'est comme ça qu'on fait j'ai attendu à la télévision les animateurs alors donc on va passer à la phase de questions qui pas très longue bien sûr ni dans le temps ni dans le contenu parce que on est pressé par le temps donc si vous avez des questions à poser à Loïc qui est venu de loin qui a bravé la chaîne pour être là parmi nous et voilà moi j'aimerais revenir sur l'intervention du camarade qui voilà qui disait effectivement c'est totalement lié les déchets il faut arrêter d'en produire donc comment lier la lutte pour l'arrêt du nucléaire moi je pense que l'achat des consciences ça commence très tôt et je voudrais prendre l'exemple moi je viens d'une région du sud de la France on est près de l'usine de Malvésie qui est la porte d'entrée du nucléaire pour toute l'Europe et par exemple quand un travailleur meurt l'achat des consciences ça veut dire qu'Areva Orano maintenant mais à l'époque Areva envoie un chèque de 1000 ou 2000 euros à la famille ou vient proposer d'embaucher un membre de la famille donc l'achat des consciences qui commence là et je pense qu'on a un peu de crispation dans ce pays c'est avec nos camarades travailleurs du nucléaire il faut absolument que tous syndicalistes ici on s'engage à engager ce débat à engager ce débat en disant il y a un intérêt supérieur et ensemble s'il doit y avoir un grand élan pour changer l'énergie ça doit être une révolution énergétique et cette révolution elle doit se faire avec l'ensemble des populations avec les populations les gens qui habitent autour toute la population française qui inclut les travailleurs voilà parce que on sait très bien que ceux qui sont en première ligne ce sont eux et je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce point de crispation qui est un point hyper important et qui fait blocage pour l'arrêt du nucléaire est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça je fabriquerai un porte-voix prochainement pour utiliser ce dont on ne peut pas tout à l'heure vous avez parlé d'argent qui était versé aux communes donc les maires sont un peu pieds et poignées pour leur longue existence et leur accord tacite pour ce genre de projet pour l'implantation de ce genre de projet moi j'ai une question parce que la dame a parlé de public et de privé et personnellement je ne vois pas le lien qu'il y a entre l'argent qu'on donnait à une entreprise et le fait qu'un site comme celui-ci puisse s'implanter parce qu'on a donné de l'argent aux entreprises non mais si vous voulez le lien il est dans l'argent en fait j'avais préparé l'exposé et je me suis aperçu que par exemple la communauté de communes de Soulaine qui accueille déjà deux poubelles atomiques il y a Soulaine la poubelle numéro 1 qui devait durer 300 ans mais qui restera pour l'éternité parce qu'on y stocke le plutonium on a à côté la poubelle de morvilliers pour les déchets très faiblement radioactifs mais qui vont avoir une durée de vie relativement longue parce que là c'est de la vie courte 300 ans pour eux c'est court pour une vie humaine ça paraît très long alors en plus ces gens là sont clients pour accueillir une troisième poubelle atomique que personne n'a voulu en France pour des déchets faiblement actifs à vie longue et alors évidemment on se dit pourquoi accueillent-ils ça avec un tel sourire alors la population comme on l'a vu tout à l'heure on s'en moque ce qui compte c'est de se débarrasser des déchets mais par contre les élus de la communauté de commune sont très très contents ces gens là ont touché un million d'euros pour faire un projet de territoire sur leur territoire moi je connais plein de communautés de communes qui en se réunissant de temps en temps 3-4 heures le soir ont fait leur projet de territoire sans rien et alors ces gens là vont décider un jour Londra est en train de faire des sondages on va certainement dire puisque personne n'en veut que le sous-sol est prévu pour ça Jésus l'a créé certainement spécialement pour accueillir ces déchets radioactifs et donc ces gens là vont après avoir touché un million d'euros plus des aides et des aides et des aides vont avoir à se prononcer sur la pertinence de l'accueil des déchets radioactifs sur leur territoire c'est quand même hallucinant alors ce qui est aussi pas mal hallucinant c'est la façon dont ces poubelles se sont implantées alors ces poubelles les critères qui étaient retenus dans les années 82 et 83 c'était premièrement une zone peu peuplée donc on nous disait ça risque rien bah si ça risque rien pourquoi pas les mettre en banlieue parisienne ils ont de la place il y a tout ce qu'il vaut il y a des gens pour s'en occuper on peut faire des sondages sanitaires des études sanitaires avec un panel de gens conséquents c'était super bien deuxième point c'était une zone économiquement fragile alors pourquoi faut-il abuser des territoires fragiles ça se condamne quand on vend des téléphones un congélateur à une vieille personne vulnérable la loi condamne bah là on ne le condamne pas le troisième critère c'était une population qui est plus ou moins capable de gober le discours des gens en costume cravate qui viennent promouvoir ça bon s'ils ne se sont pas trompés c'était un peu le cas et puis le quatrième critère qui pour moi me paraît le plus pertinent c'est la capacité du sol et sa nature pour accueillir ce genre de déchets ça n'arrivait qu'en quatrième ça mais par contre ce qui est arrivé assez rapidement et c'est là que si vous voulez on s'aperçoit qu'on a affaire à un système c'est pas du hasard le système il s'est affiné il a commencé en Normandie à la Hague etc. c'est affiné avec Soulaine et au top de son fonctionnement sur Bursigéo alors là le jeu ça consiste pour l'Andra à se rendre incontournable l'Andra vous l'a retrouvé dans les subventions données aux écoles pour acheter les bouquins l'éducation nationale n'a plus les moyens d'acheter les bouquins l'Andra il s'y substitue on a besoin de compter les arbres dans une parcelle un peu intéressante hop l'Andra est là l'Andra défend la forêt bon à côté il ratatine 130 hectares de bois logique illégalement sans respecter les procédures mais c'est pas très grave on a besoin de faire une écothèque un bilan de ce qui se passe ici l'Andra est là vous avez besoin de faire un stockage d'archives toujours l'Andra et ils ont réussi à se rendre incontournable et ce qui est à mon avis le plus grave c'est que maintenant compte tenu de la maturation dans la tête des élus on est capable d'accepter ce pognon parce qu'il n'y a pas de raison que notre population soit privée de notre fric parce qu'on a des convictions contre la pollution de notre terre mais c'est de ne pas être capable de dire je prends le fric mais je suis contre et je m'exprime contre parce que nos élus prennent le pognon ont un plan de le prendre et n'osent pas après se battre contre ce projet qui est mauvais après tout ce fric comme on le disait tout à l'heure c'est de l'argent public l'endroit est un je ne sais plus la personne un épique c'est ça donc c'est géré avec nos sous c'est nos sous qu'on distribue voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas non plus du hasard si Burr est à 60 km de soudaine on va avoir quelque part une plateforme de tri qui va s'installer parce que nous on se contente de vouloir défendre nos enfants les générations futures nous on est là mais eux ce sont des industriels et ces gens là ont calculé que le stockage à Morvilliers ça coûtait tant le stockage à Soudaine ça coûte tant à Burr ça va être en exponentiel et si jamais on peut descendre le curseur sur la nocivité des déchets et bien on fait des économies énormes et alors si vous voulez je termine pour cette part en disant qu'en plus on a une nucléarisation rampante du territoire on s'est aperçu depuis peu que même si on n'a pas bure parce qu'on n'aura peut-être pas bure notre combat va peut-être venir les scientifiques vont dire que c'est tout pourri que c'est complètement imbécile de penser que les déchets radioactifs vont rester confinés pour des millions d'années sans tremblement de terre sans glaciation qu'est-ce qu'ils en savent et donc on s'aperçoit que d'ores et déjà on a autour de Soudaine Morvilliers d'Aer c'est une plateforme de tri privée on a la poubelle F1VL à venir on a sur le territoire Meusien les archives d'EDF les archives d'Andra une plateforme de je ne sais quoi mais dans le nucléaire à bois d'accom je ne sais pas comment on le dit bon donc il y a l'écotec dont je parlais une plateforme à volet on est cerné sur Saint-Lizier une grosse boîte alors celle-là on vous l'avait vendue comme un magasin c'était un lieu de stockage de pièces d'hommes donc un couvercle de cuve explosait hop on venait à Saint-Lizier on prenait le couvercle de cuve on le mettait dans le coffre on le remmenait dans sa centrale on le reposait dessus on n'en parlait plus pas du tout c'est une base de maintenance ça veut dire qu'on va apporter par camion rassemblement des tonnes de trucs radioactifs qu'il va falloir bricoler sur place et on fait le lien avec les formations dont on parlait Dominique tout à l'heure alors on avait donc comme Dominique Thaliossi fait avorter le bison de De Richebourg alors là ça a été un grand bonheur presque le summum jusqu'à maintenant de notre lutte contre ces trucs-là De Richebourg qui est implanté sur une usine et la mobilisation des habitants de deux villages a réussi à mettre en fuite ce foutu bison mais par contre on est dans un combat qui est très très difficile parce qu'on s'aperçoit en plus que dans ces combats contre le nucléaire l'Etat est complice on peut même plus compter sur la préfecture qui devrait s'assurer que les pratiques administratives soient correctes pour nous défendre la préfecture de la Haute-Marne à cacher le projet actuellement il y a un permis de construire qui a été demandé une autorisation d'exploitation qui a été demandé au mois de janvier 6 mois pour gérer le dossier pardon et il est impossible que ce soit des associations que ce soit des particuliers d'avoir des informations tant par la communauté de communes qui est d'une discrétion de violette là-dessus les élus n'ont même pas pris une décision de principe sur l'installation de cette labrie qu'on appelle industrielle mais qui est industrielle de linge nucléaire avec du linge qui serait tellement radioactif qui ne sera pas lavé qu'en fait-on ? Quel impact pour les populations ? Quel impact sur la marne ? Quel impact sur le tourisme ? Et là de ce truc-là on ne veut pas ! Voilà donc j'arrête avant de m'énerver et je vous passe le micro Bonjour à tous je m'appelle Renélie Sontchot je suis de Vittel qui est à 60 km à vol d'oiseau de... Voilà je ne vais pas vous parler du nucléaire parce que ce n'est pas ma compétence mais je soutiens complètement le combat des camarades et je suis très conscient chez nous de l'immense gravité que représente ce projet d'enfouissement et tout ce qu'il y a autour Je voudrais vous parler de Vittel parce que moi je trouve qu'il y a quelques points communs encore entre la lutte qu'on mène chez nous et celle qu'on mène chez En deux mots à Vittel il y a une multinationale qui s'appelle Nestlé et qui est en train d'assécher la nappe d'eau qui fournit l'eau de notre robinet donc à Vittel nous allons bientôt être asséchés à moins qu'on nous transforme qu'on nous propose des solutions miracles mais ce n'est pas le cas parce que ce qu'on nous propose c'est de faire des transferts d'aller chercher l'eau chez les voisins et de l'amener chez nous des habillés Paul-Bois et Jacques en plus Vittel Nessé a quand même une renommée internationale il exporte précisément cette eau qu'il nous vole il l'exporte en Allemagne vous savez que les allemands sont très écolons ils ont découvert le poteau rose ils ont découvert que Nessé a séché une autre nappe pour leur vendre de la flotte fabriquée donc ils sont vendebou pétitions articles etc alors on se dit que si Bure n'ouvre pas à l'heure la marque Vittel elle va être complètement par terre comme la marque de champagne etc comme la marque de fromage peut-être près de chez nous mais aussi qui a un mauvais fromage industriel comme ils exportent beaucoup ils en pâtiront aussi voilà donc Bure pour Vittel c'est une catastrophe annoncée c'est une catastrophe annoncée si la nappe est asséchée qu'on n'a plus de flotte si l'image du peu d'eau qui reste est par terre quand on va être en zone totalement désertifiée ça sera comme ici dans plus personne tout le monde s'en ira ça c'était pour raconter l'histoire de Vittel les points communs qu'on voit entre Bure Vittel et encore d'autres sujets comme ça en Moselle avec les gaz de couche c'est la nappe des Gétigny c'est que sous tous ces endroits là il y a une nappe d'eau gigantesque qui passe et qui s'appelle la nappe des grès du Trias inférieur c'est cette nappe qui nous fournit une Mose Vittel en eau potable c'est celle qui fournit tout le bassin parisien donc vous le savez très bien l'Hermert-Tropé il a très bien montré que s'il y a une catastrophe dans les galeries à Bure la couche d'argile est fissurée la nappe des GTI en dessous est polluée et c'est toute la banlieue parisienne toute la région parisienne qui aura une eau polluée par l'atome oui on entend donc si à Bure il y a une catastrophe la nappe des GTI en dessous sera polluée nous on en est conscient on leur a bien dit autour de Soulaine on leur a dit il y a des productions à haut niveau le champagne on avait c'est pas le camembert c'est le colonnier le bris de mots par contre l'appellation contrôlée on s'est été signalé lors des enquêtes publiques alors vous allez me dire vous êtes bien laïf de croire encore aux enquêtes publiques non je n'y crois plus je suis assez infecté mais par contre on avait bien souligné toutes ces productions on a aussi souligné que la poubelle atomique de Soulaine et ses annexes maintenant étaient aussi sur une nappe d'eau stratégique et là ils l'appellent stratégique parce que et je pense qu'un des critères de sa stratégicité bon je dois bien inventer que j'ai du mal à dire c'est qu'à un moment IBM qui produit des cartes mères qui produit tout un tas de composants électroniques avait besoin d'une eau extrêmement pure pour gérer son business et l'agence de l'eau et puis tout le monde s'est accordé pour ne pas leur donner l'autorisation d'utiliser cette eau tellement elle est stratégique mais malgré tout la sécurité de Soulaine au départ était donnée par l'intégrité du sable de l'Avecien alors je ne sais même pas ce que c'est mais je vais l'utiliser et puis sur la couche de l'argile qui est en dessous et on nous disait l'intégrité de la couche est extrêmement importante puisque c'est elle qui va permettre de consigner les déchets radioactifs sauf que depuis ils ont fait mordillier donc la couche d'argile et les sables de l'Avecien que je ne connais pas vraiment ont pris un sacré coup dans la pillure et on envisage quand même d'aller faire une troisième poubelle FABL en subsurface dans ce coin là on retricotant un petit peu l'argile si jamais c'était mis en place donc ces gens là sont informés mais notre combat est le même que ce soit vous avec Clos Vittel que ce soit vous avec la lave phréatique et nous aussi parce que si vous voulez dans cette phase pilote qu'ils veulent installer ils ont besoin d'énormément d'eau la laverie dont je parlais tout à l'heure a besoin d'énormément d'eau et on est quand même dans des régions où par moment les maires prennent des arrêtés municipaux demandant de réguler la consommation d'eau potable parce qu'on n'en a plus assez et avec le réchauffement climatique Dominique qu'on a parlé peut-être pas aujourd'hui bon on est confronté à des problèmes de flotte donc c'est vital pour tous les organismes et la stratégie juste pour finir et la stratégie menée par Nestlé et celle menée par Landra qui sont pourtant l'une boîte d'état et l'autre une boîte privée sont exactement les mêmes c'est à dire qu'on a un incaparement de terre un incaparement de source qu'on sert de l'essai on a du green machine du verdissage chez vous Landra c'est les arbres nous à Vittel c'est les prairies on a une intrusion du soft power dans les écoles ici on travaille dans les écoles à Vittel Nestlé il va aussi par le biais d'une association de l'officine et il y a la complicité des élus et il y a le maintien dans l'ignorance de l'habitation des populations pardon qui ne sont mises au courant par personne à part par des collectifs citoyens alors je pense que vous allez poser la dernière question c'est tout à l'heure bon ça coupe un peu bon merci pour ces interventions j'ai une question qui question qui j'aurai une question qui va faire un tout ça ouais un petit lien je pense direct avec tout ce qui vient d'être dit on a rappelé donc la proximité de l'arbre phréatique dans deux cas celui de Stockhamine et celui d'ici et du coup je vais revenir vers Stockhamine et j'aimerais savoir si déjà chez vous des études ou enfin quelque chose a été fait pour voir si déjà des pollutions étaient visibles aux alentours donc au niveau de Stockhamine pour l'instant il n'y a pas de pollution avérée en lien direct avec le site de stockage de déchets utiles ou de déchets dangereux en revanche ce qui s'est passé c'est que les mites de potasse d'Alsas qui ont exploité le sous-sol durant on va dire un bon siècle ont généré en fait des pollutions qui viennent directement des terribles des terribles qui sont des résidus de potasse et en fait ça a pollué au chlorure enfin de sodium la nappe phréatique donc ça a été une langue de pollution qui a été très lente à se résorber et contre laquelle il a fallu lutter donc la nappe phréatique et l'eau potable du bassin rénan étaient relativement impropres à la consommation alors que ça on ne le savait pas encore trop à l'époque parce que les mesures étaient assez rares et puis finalement c'était encore relativement contenu c'est pas allé jusqu'au nord de la nappe phréatique en Allemagne mais quand même ça a été un signal d'alerte très net et aujourd'hui on peut estimer que cette pollution au cloreau de sodium au résolu en tout cas d'exploitation de la potasse s'est résorbée en grande partie mais voilà c'était déjà un sacré signal d'alerte alors moi j'en profite pour parler justement de la menace sur la nappe phréatique en lien avec ce camion puisque si effectivement la nappe phréatique est située bien au-dessus des galeries où sont entreposées les déchets ultimes en revanche le mécanisme qui pourrait avoir lieu c'est une pression très forte qui serait exercée déjà en raison des hautes profondeurs en raison également des tassements des galeries puisque ce sont des mines de sel qui travaillent et donc effectivement à ce moment-là on pourrait avoir des remontées d'eau et ça c'est la DREAL même qui le disait en 2010 dans le même rapport où elle pointait l'inactivité de l'opposition au projet elle disait que potentiellement la nappe phréatique pourrait être polluée par des remontées des remontées d'eau voilà des remontées d'eau évidemment contaminées donc ça c'est une menace bien réelle et à ce moment-là ça fera bien les affaires effectivement d'une entreprise de production d'eau potable Batvillère juste à côté parce que Batvillère se fournit en eau de source depuis la montagne et puis voilà elle pourra vendre ses bouteilles à gogo une fois que l'ensemble de l'eau potable du bassin Rénan sera contaminé donc vous voyez bien que là encore et j'en reviens à la question qui a été posée tout à l'heure si on ne remet pas en cause nos choix de production nos modes de production à la base à la source on n'arrivera pas à résoudre un dizième de nos problèmes donc monsieur parlait tout à l'heure effectivement du nucléaire mais dans les déchets dangereux dans les déchets ultimes c'est le même topo si effectivement au niveau de la pétrochimie on ne remet pas en cause nos modes de production et la production de déchets on continuera à avoir ce problème qui pèsera sur nous comme une épée de Damoclès voilà donc grosso modo pour un peu faire le tour de l'eau de la question oui moi je voudrais faire un petit commentaire simplement mais d'une manière un petit peu plus large parce qu'on parle de l'eau là mais il y a aussi la qualité de l'air parce que pour par exemple si on prend le cas de CIGEO on sait qu'il va y avoir des rejets d'hydrogène d'hydrogène qui va être chargé en radioactivité donc ce qui est prévu quand même pour ne pas que ça explose et tout ça c'est qu'on va construire deux grandes cheminées qui vont évacuer des quantités énormes de ce qu'on va pouvoir extraire là-bas dans le sous-sol donc il y a quand même une interrogation des opposants des habitants du secteur on va dire mais ça ça va peut-être un petit peu me polluer notre environnement est-ce que vous avez prévu de faire un état sanitaire zéro un pouvoir à l'heure actuelle quel est l'état de santé de la population des alentours et puis faire un suivi après par la suite alors une réponse de l'endroit c'est pas prévu dans notre commande ça c'est pas prévu dans notre commande donc c'est au sein du CLIS les opposants ont demandé à ce qu'il y ait une commission en santé donc là cette commission est chargée justement de trouver le financement chercher le financement auprès de l'état et auprès d'autres organismes pour faire un état sanitaire zéro et puis pouvoir vraiment avoir une enquête vraiment sérieuse et là maintenant il y a l'endroit qui dit ben ouais mais nous ça nous intéresse on aimerait bien être aussi associés à cette commission parce que voilà à mon avis on aimerait bien savoir ce qui se dit c'est surtout ça voilà c'est pour vous montrer un petit peu le sérieux de tout ça c'est que l'état sanitaire l'état de santé des citoyens qui entourent ces sites là c'est pas dans leur lettre de commande ils n'ont pas grand chose à faire quoi il ne faut surtout pas s'en inquiéter une dernière question effectivement si je viens de la région d'Almas je voudrais utiliser une expression qui était donc maintenant je voudrais utiliser une expression qui est devenue à la mode on remet dans certains projets un pognon de dingue alors voilà je pense que pour sites d'enfouissement c'est ensuite je voudrais signaler comme l'a dit tout à l'heure à nos amis qu'il faut d'abord si on ne veut pas de déchets il faut arrêter tout de suite cette aberration et lorsque j'ai parlé dernièrement avec un sénateur lui le sénateur a dit oui mais si on n'a pas de nucléaire comment on va faire alors donc je crois et il est important qu'on indique également quels sont les processus qu'on pourrait utiliser pour se passer du nucléaire plus 8 possibles voilà merci si vous voulez en haute marmeuse on a eu la même démarche qui nous a conduit à faire des conférences donc des gens ont travaillé sur la sortie du nucléaire donc pendant un moment il y avait des scénarios 30-40 ans et finalement c'est des personnes qui ont travaillé là-dessus qui se sont aperçues que simplement en arrêtant quelques centrales ou en réduisant quelques trucs et c'était pas un gros travail alors je vous ferai pas la conférence maintenant mais qu'en 10 ans on pouvait s'affranchir sérieusement du nucléaire donc ce nucléaire on est encore sous le mythe moi j'étais désespéré l'autre fois dans ma télévision d'écouter madame Poirson qui travaille avec monsieur Nicolas Bülon non c'est pas Bülon c'est Bülon excusez-moi donc pour une Poirson qui disait aux téléspectateurs que grâce au nucléaire on était indépendant l'uranium ils ont tout pourri la France dans plein de régions il y avait l'uranium donc ça vient plus de chez nous c'est importé ça coûte cher ça fait même des scandales avec madame Auvergeon et gravement mouillée dans ses scandales d'uranium au Niger bon donc c'était pas cher on est en train de découvrir que compte tenu de tous les impayés et tous les aspects qui n'ont pas été évoqués comme Bülon qui craignera peut-être de ça d'ailleurs Bülon ne se fera peut-être pas simplement parce que ça coûtera trop cher trop de milliards entre les carénages et Bülon et puis il y avait la sûreté en France on a eu du pont rien n'a pété alors les russes évidemment sont extrêmement négligents ce sont des russes excusez-moi s'il y a des russes parmi vous les japonais c'est plus embêtant parce que les japonais ils copient quelque chose et ils le font mieux que ce qu'on avait mieux que l'original donc c'est un peu dommage et là ils n'ont pas eu trop il y a eu une vague gigantesque c'est quand même pas de chance c'est dissocié pas de chance et en France nous on a beaucoup de chance ça n'a pas pété ça a failli de temps en temps on a frisé je crois que c'est la Saint-Laurent-des-Eaux une fusion du coeur il y a assez longtemps mais on a eu du bol mais là où ça devient inquiétant c'est que monsieur Chevet dont tu parlais tout à l'heure évoque maintenant la possibilité d'une catastrophe nucléaire en France alors voilà gardons l'optimisme mais surtout ce qu'il faut c'est conserver et vous remercier d'être venu participer ici parce que effectivement dans nos régions peu peuplées c'est un des critères de sélection on n'a pas toujours la chance d'être nombreux pour pouvoir se battre contre l'Etat contre l'Andra et les institutions qui veulent impôler nos populations ces installations nucléaires merci encore applaudissements Sous-titrage FR ?